Le monde du digital est en perpétuelle évolution, donc il faut s'informer pour être au parfum des dernières nouveautés. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Hightech 220h. Aujourd'hui, Mohamed Tsenghor nous parle de sa plateforme socio-éducative intitulée Univer. Univer est une plateforme socio-éducative qui a été créée en 2017 par un ami guinéen qui s'appelle Mohamed Simbali Kamara et moi-même et également des partenaires qui se trouvent en France. Donc c'est une plateforme, comme je l'ai dit, socio-éducative qui est constituée d'une partie sociale, c'est-à-dire un réseau social, mais pas un réseau social comme on en fait maintenant. C'est plutôt un forum où tous les apprenants du monde entier se retrouvent pour partager leurs connaissances et partager leurs idées. Et la partie éducative qui concerne plus actuellement les établissements d'enseignement supérieur qui consacrent une partie où ils peuvent faire des cours en ligne, enregistrer des cours en ligne et également disposant également d'une bibliothèque numérique qui a plus de 132 000 ouvrages pour toutes les filières et tous les niveaux. De la première de la licence 1 au doctorat. Univer a été créé par ce qu'on a fait en constat, la faible présence du numérique dans l'éducation en général et dans l'enseignement supérieur en particulier. Donc aujourd'hui, dès sa création, nous étions confrontés à certains sceptiques qui ne croyaient pas à cette numérisation de l'enseignement supérieur. Mais aujourd'hui, face à cette crise, de la pandémie de la COVID-19, les établissements se sont rendus compte qu'ils ont besoin de se munir d'une plateforme numérique afin de pouvoir continuer leurs enseignements. Donc Univer a pour but principalement de pouvoir permettre aux établissements de continuer leurs enseignements, quelle que soit la présence des étudiants, que ça soit en salle ou bien que leurs étudiants soient à des milliers de kilomètres de l'établissement. Donc le cours n'est pas stoppé et ça, c'est un des buts principaux. Également, en seconde lieu, permettre aux étudiants de se documenter en quoi faisant, en mettant à leur disposition une bibliothèque numérique qui comporte 132 000 ouvrages comme je l'ai dit, toutes les filières et tous les niveaux inclus, répartis en fonction des catégories des filières. Et également, donc, pour permettre également aux professeurs aussi de pouvoir approfondir leurs recherches et faire leurs cours et tout. Actuellement, sur ce domaine-là, ici au Sénégal, on peut dire qu'on est les pionniers par rapport principalement à ce secteur. Toutes les autres plateformes, soit ils offrent une plateforme de streaming seulement pour pouvoir organiser des réunions ou bien ce sont uniquement des bibliothèques en ligne. Donc nous, on a combiné les deux afin de pouvoir générer une valeur ajoutée pour tous les établissements, tous les professeurs et également tous les étudiants afin de leur permettre de leur faciliter l'acquisition de connaissances et également le partage de connaissances aussi. Univers est accessible actuellement via notre site web www.univers.site. Également, à travers notre application, pour ceux qui ont des Android, il suffit juste de taper Univers et l'application sera directement affichée sur Play Store et ils feront le téléchargement. Et pour ceux qui ont des iOS, c'est-à-dire les iPhones, l'application sera disponible dès le mois prochain à travers toutes les plateformes également d'Apple Store. L'accès, pour le réseau social, est totalement gratuit. Par contre, pour la partie éducative, l'accès s'est fait par un abonnement annuel qui s'élève à hauteur de 5 000 francs par an. Donc c'est une somme qui a été jugée assez conséquente en fonction d'une étude sur le marché. Donc le revenu des étudiants n'est pas assez conséquent. Donc c'est pour cela qu'on a décidé de faire le maximum possible pour pouvoir leur permettre d'accéder à notre plateforme. Une fois sur la plateforme, les étapes à suivre sont très simples. On peut s'inscrire via, lorsqu'on a un compte Facebook, on peut s'inscrire en synchronisant le compte Facebook à la plateforme. De cliquer sur le bouton « Se connecter avec Facebook ». Ou bien ici, on a un mail également. On peut créer un compte très facilement. Donc, que ce soit sur la plateforme, que ce soit sur l'application. Et l'application est également accompagnée d'une application de messagerie qui s'appelle CleanChat. Donc c'est une application qui est à la fois synchronisée à la plateforme Univer qui permettra aux utilisateurs d'Univer de pouvoir partager des messages, donc échanger des courriels, échanger des documents et autres. Mais également, c'est l'application aussi indépendante. Même si on n'est pas présent sur la plateforme Univer, on peut télécharger l'application et l'utiliser à sa guise. Il n'est pas obligé d'avoir un compte sur la plateforme pour pouvoir télécharger l'application de messagerie. Et à la fois synchronisée à la plateforme, et également indépendante. J'invite tous les professionnels, tous les étudiants, tous les professeurs à venir se connecter sur notre plateforme et voir tout ce qu'on propose. Et je vous le rassure, ils ne seront pas déçus. Sendawal, c'est une start-up qui oeuvre dans le domaine de la vente de poulet, du poisson frais et de la viande. Alors l'idée nous est venue à partir d'un constat de trois problèmes. Le premier problème, c'est qu'aujourd'hui, avec les activités, le travail, les gens n'ont pas assez de temps souvent pour effectuer certaines tâches. A savoir aller au marché régulièrement. Il y a beaucoup de choses actuellement, à cause de leur travail et de leurs activités, elles ont des problèmes pour résoudre ces tâches-là. Ça, c'est un constat. Le deuxième constat, c'est qu'aujourd'hui, même il y a certains produits, c'est un peu difficile de les trouver sur les marchés, sur les produits de qualité. Le troisième constat, c'est qu'avec l'arrivée de la crise, c'est-à-dire la COVID-19, souvent les médecins nous demandent de rester à la maison ou bien d'éviter au maximum les liens de rassemblement public. Donc, à partir de ces trois constats-là, on s'est dit que, alors, quelle serait notre participation en tant que jeunes ? Et puisque nous sommes des jeunes, nous avons déjà terminé nos études, alors, nous nous sommes dit qu'il y a beaucoup de problèmes que nous rencontrons aujourd'hui au Sénégal, et plus particulièrement en Afrique. Alors, ces problèmes-là, si nous, en tant que jeunes qui le vivons, nous n'essayons pas de trouver une solution, sinon, ce sont les Occidentaux qui viendront nous proposer leurs solutions. Alors, donc, à nous de chercher ces solutions-là, qui seront adaptées à la réalité de notre société. Donc, en quelque sorte, c'est comme ça que nous est venue l'idée. Alors, la vente via la plateforme, elle est très simple, donc, et souple. Alors, si je suis un client, je tape sendawal.com ou bien www.sendawal.com et là, je défile, je regarde, il y a autant de produits qui sont là-bas. Et maintenant, au niveau de ces produits-là, donc, je choisis le produit qui me convient et je mets dans le panier. Et après, j'effectue, je mets mes informations pour la livraison. Et puis, hop, nous recevons l'information. Et à partir, donc, de ces informations-là, nous vous appelons et vous demandez une confirmation d'abord. Et si la confirmation, elle est faite, donc, nous faisons, nous assurons la livraison. Effectivement, parce qu'aujourd'hui, comme je le disais tantôt, le fait de permettre à la personne d'économiser son temps, parce qu'aujourd'hui, le temps est très cher, donc, nous aidons les personnes, surtout nos clients, à économiser assez de temps, donc, de rester à la maison ou bien de continuer leurs activités. Maintenant, nous, nous leur assurons un produit de qualité à un meilleur délai. Et également, ce n'est pas uniquement, ce qui est génial, c'est que ce n'est pas uniquement au niveau de la plateforme qu'on peut faire la commande. Donc, on peut, même via certains numéros, comme le 77, 788, 68, 47, à partir de ces numéros-là, donc, on peut directement faire un appel et passer sa commande. Et en 24 heures, ça dépendra du client, soit s'il souhaite être livré en 24 heures ou bien durant le week-end, à lui de décider. Et puis, voilà, nous essayons au maximum de respecter le délai et de l'apporter en service de qualité. La valeur ajoutée de Sendawal, c'est qu'aujourd'hui, d'abord, ça permet à nos clients d'économiser non seulement du temps, mais également, ils peuvent passer leurs commandes via les numéros que je viens de donner. Donc, pas uniquement sur la plateforme directement. Et l'autre chose, c'est que quand ils font la commande, c'est qu'en moins de 24 heures, ils recevront un appel de confirmation. Et une fois qu'ils confirment leur commande, alors selon leur choix d'être livré en moins de 24 heures ou bien durant le week-end, alors nous essayons de tout faire pour respecter ce délai-là. Et également, vraiment, nous avons mis sur place tout le matériel logistique nécessaire pour leur permettre vraiment, donc, de répondre, d'avoir un service de qualité. Parce que nous, notre point fort, c'est quoi ? Notre point fort, c'est d'assurer le client un service de qualité et d'être livré à un milliardel. Pour accéder à Sendawal, c'est simple. C'est-à-dire que soit on peut passer par www.sendawal.com ou bien également via nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur Facebook, nous sommes présents sur LinkedIn, sur Twitter, parmi ces réseaux sociaux-là, on peut directement nous contacter et voir vraiment nos offres qui soient à un prix vraiment abordable. Certains utilisent Twitter pour s'informer, Instagram pour poster des photos et Facebook pour échanger. Les réseaux sociaux sont un excellent moyen de communication pour assurer la visibilité des internautes. De nos jours, dire que la plupart des gens passent une grande partie de leur journée sur les réseaux sociaux n'est plus en euphémisme. Que ce soit pour avoir de la visibilité ou pour gagner plus de clients, les médias sociaux sont aujourd'hui une partie intégrante des actions marketing déployées par les organisations. Avez-vous l'habitude de faire des publications sur les réseaux sociaux ? Oui, bien sûr. Comme tous les jeunes, souvent, je fais des publications sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai l'habitude de faire des publications sur les réseaux sociaux. Je fais très souvent des publications sur les réseaux sociaux. Oui, j'ai l'habitude de faire des publications sur les réseaux sociaux. Parce que ça met à faire de la publicité et puis c'est gratuit. Quel réseau social utilisez-vous le plus souvent ? Le réseau social que j'utilise le plus, c'est Twitter, Instagram. J'utilise Facebook le plus. Je préfère WhatsApp, Twitter, Instagram. Parce que c'est plus facile et c'est rapide. J'utilise plus Twitter, parce que sur Twitter, il y a des informations en temps réel. Parce que là-bas, tu auras le temps de communiquer avec tes amis. Je puisse faire des publications, des ventes en ligne. Et pour Instagram, c'est pour discuter avec des potes. En même temps, c'est dans WhatsApp et Telegram aussi que je puisse recevoir mes cours. Durant ces dernières années, des plateformes sociales comme TikTok ont fait une entrée fracassante dans le paysage social média. WhatsApp est devenue l'application de messagerie la plus utilisée du monde devant Messenger. Les deux plateformes appartiennent à Facebook. Que pensez-vous des stories ? En parlant des stories, parfois, il y a des aspects positifs, il y a des aspects aussi négatifs. Les stories, bon, moi, je n'ai pas l'habitude de faire des stories. Parfois, voilà, c'est du fun, voilà, il y a de la comédie. Ils peuvent nous servir quelque chose, voilà, ils peuvent nous éduquer, voilà, ils peuvent nous apprendre. Mais parfois, tu vois des stories, voilà, qui ne sont pas importantes. Parfois, tu vois des amis qui véritablement partagent les moments de bonheur. Ils vont te faire même oublier certains soucis de la vie. Donc, vraiment, c'est cool. Le contenu éphémère renvoie à un contenu qui est disponible que pour une courte durée et disparaît ensuite. Les stories Instagram, Snapchat, WhatsApp, Messenger ou encore Facebook sont des exemples parfaits de ce type de contenu. Elles ont une durée de vie limitée, généralement 24 heures. Faut-il se méfier et de l'utilisation des réseaux sociaux ? Dans un côté, il faut se méfier et dans un autre, il ne faut pas se méfier. On peut se méfier des réseaux sociaux, oui, parce qu'on trouve sur les réseaux sociaux la piratation des données et l'ajout de certaines vidéos qui n'ont pas de sens qui peuvent détruire la société. Pour l'aspect négatif, il y a l'exploitation des données, le piratage et tout ce qui va avec. Et pour l'aspect positif, il y a l'information en temps réel. Tout le monde peut s'informer d'une minute à l'autre. Parce qu'on doit se consacrer sur d'autres choses, notre projet d'avenir, etc. Donc voilà, il y a des risques quand même. Il y a des risques. Il faut avoir des limites sur les réseaux sociaux. Parfois, tu peux trouver des choses importantes. Mais parfois aussi, voilà, ça peut dégénérer, ça peut créer des contraintes, ça peut créer des choses qui peuvent nous changer de comportement. Les consommateurs se méfient de plus en plus de certaines annonces et publications. Conseil, avant de cliquer, tournez cette fois ses doigts au-dessus de son clavier. Nous allons vous laisser avec M. Momodoundao, le chef de produit jeu infotainment orange, qui va nous parler du jeu de Miss Megawin. Je me présente, je suis Momodoundao, chef de produit jeu et infotainment à Orange. Alors aujourd'hui, je vous parle du jeu de Miss Megawin. Megawin, c'est un jeu de culture générale qui permet à nos clients de pouvoir gagner à partir d'un abonnement journalier 100 000 francs chaque jour, deux motos Jakarta par mois, mais aussi trois lots de 1 million de francs CFA chaque mois. Nous sommes le mois d'août, comme vous le savez. Nous allons faire le tirage du premier gros lot. Il s'agit d'une voiture, d'une belle Suzuki Vitara, 0 km, qui est actuellement exposée au niveau de l'agent cher Ante Diop. Alors, qui sera le fameux gagnant ? On le saura dans quelques jours. N'attendez plus rien, allez vous inscrire en envoyant Win 022 722. Je répète, Win 022 722 pour participer au tirage de la belle voiture qui sera remise en fin août. J'en profite pour remercier et féliciter encore Mbaye Diouf, qui avait gagné l'année dernière la belle voiture Toyota Rush. Ce n'est pas tout, cette année aussi, Megawin apporte un méga lot. Le méga lot, il s'agit d'une belle villa qui est actuellement en cours de finition au niveau de Sangalcam dans les résidences de Calia. Calia qui est notre partenaire qui va nous accompagner pour pouvoir donner une belle maison à un de nos clients qui sera tiré au sort en fin de jeu en décembre. Rendez-vous à fin août pour le tirage de la voiture. Bonne chance à tous. On a tous été confrontés à cette situation au moins une fois de notre vie. Utiliser YouTube et verrouiller son téléphone. Aujourd'hui, notre cher professeur Harris nous montre que c'est possible d'utiliser YouTube en arrière-plan sur iOS et Android. Merci Stéphane. YouTube est une mine de chansons et de clips qu'on veut parfois écouter en éteignant l'écran de son smartphone. Officiellement, YouTube n'autorise pas les utilisateurs à profiter de son contenu écran éteint sur leur smartphone. Cette option pourtant anodyne est réservée aux seuls abonnés premium de YouTube et de YouTube Music. Facturer une douzaine d'euros par mois. Elle permet donc d'écouter YouTube écran éteint mais surtout de se francher des publicités et de profiter du contenu hors ligne. Pour les utilisateurs ayant un compte gratuit, il existe toutefois une solution pour écouter le contenu de leurs vidéos YouTube préférées sans l'image et en éteignant l'écran de leur smartphone. Pour cela, ouvrez votre navigateur web favori et rendez-vous sur le site de YouTube. L'application n'autorise pas la lecture en arrière-plan pour les utilisateurs gratuits. Il vous faudra en effet directement passer par le site pour en profiter. Lorsque vous arrivez sur la page web de YouTube, vous devrez réaliser une autre manipulation pour espérer lire le contenu. Tout comme l'application, la version web mobile de YouTube ne fonctionne pas en arrière-plan. Sur iOS, dans Safari, appuyez sur l'icône à afficher à gauche de la barre d'adresse. Choisissez ensuite la version pour ordinateur. La page devrait alors se recharger dans un format similaire à celui que vous avez sur un PC. Lancez la lecture de votre vidéo. Sur Android, dans Chrome, appuyez sur le menu principal figuré par trois petits points et cochez la case version pour ordinateur là aussi. La page devrait se recharger et affichez la version PC de YouTube dans Chrome. Lancez ensuite la lecture de votre vidéo. Depuis l'iPhone, verriez l'écran de votre appareil et activez-le. Si vous venez juste de lancer la lecture depuis le navigateur web, celle-ci devrait avoir été coupée. Toutefois, le volet de contrôle multimédia est en principe accessible depuis l'écran verrieux de iOS ou le centre de contrôle pour vous permettre de relancer la lecture de la vidéo en arrière-plan. Et pour Android, verriez votre écran et réactivez-le immédiatement. Vous devriez alors pouvoir accéder aux lectures multimédia. également accessible depuis le volet d'accès rapide d'Android pour relancer la lecture de votre programme. Attention, toutefois, pour que cette astuce fonctionne, il faudra vous assurer que les notifications de Chrome soient bien activées dans les paramètres d'Android. Vous pouvez ensuite continuer d'écouter la vidéo tout en utilisant une autre application ou même en verrant l'écran de votre smartphone. Et voilà, c'était tout pour les dessous de ces numéros. J'espère que cette astuce vous aidera à bien utiliser YouTube en ayant l'écran de votre smartphone éteint. On se retrouve prochainement pour un nouveau tips. Merci. La langue n'est plus un barrage à présent avec Time Kettle qui est un kit connecté pouvant traduire jusqu'à 40 langues dans 93 accents. Découverte. En utilisant le Wi-Fi ou un réseau cellulaire, le M2 peut traduire jusqu'à 40 langues dans 93 accents uniques. Pour combler le fossé entre les dialectes, Time Kettle M2 garantit une précision de reconnaissance élevée, vous permettant de converser sans effort où que vous soyez. Une autre fonctionnalité intéressante est la technologie de traduction vocale hors ligne qui vous permet de traduire entre l'anglais, l'espagnol, le français, le japonais, le chinois, le coréen et le russe. Vous ne voyagerez plus à l'étranger à la recherche du Wi-Fi pour poser une simple question de la gare à l'aéroport. Avec la traduction vocale hors ligne, vous serez entièrement prête à obtenir les réponses dont vous avez besoin pour rendre votre voyage sans tracas. La Time Kettle M2 intègre la technologie la plus avancée et mentionner son style très à la mode conçu pour un port et un camp phare prolongé. Le traducteur polyvalent est également un produit de style de vie entièrement immersif qui peut être utilisé pour prendre des appels téléphoniques et écouter de la musique aussi. Bambou est un skateboard connecté, très pratique de qualité supérieure, fait tout en bois. Découverte. Inspiré par la qualité de construction, les performances et le confort supérieur, le Bambou GTR allie les meilleures caractéristiques de l'artisanat de la vieille école avec la dernière technologie pour produire la machine amusante de conduite ultime. Doté de nouveaux camions Super Cave en aluminium forgés pour une expérience de conduite ultime, aucun compromis n'a été fait en matière de résistance, de durabilité et de qualité de conduite. Si vous avez déjà patiné, vous apprécierez le pop de cette planche. Le pont GTR est construit en bambou avec l'ajout de fibre de verre qui vous place dans la zone des boucles d'or pour le flex et la force. Ajustez la position du tombereau pour les rapprocher ou les éloigner afin de composer votre trajet et de profiter de la sensation de profil bas comme vous l'aimez. Que vous aimez la sculpture courte et nette ou longue et profonde, le deck en bambou a une ambiance de long bord, classique et vous donnera une sensation plus douce sous le pied. Mais ne vous laissez pas tromper, coupez-le à nos roues de rue, cette planche est comme un guépard déchaîné, super rapide, adhérent et lisse, le bambou GTR est réactif mais agile et il aime manger les collines pour le petit-déjeuner. Les coins se transformeront en sommets, s'ouvriront en pistes et de grands chemins apparaîtront sur votre liste de pistes de poudreuses préférées. Mesdames et messieurs, c'était un grand plaisir pour moi de vous présenter votre émission Hightech 221. Rendez-vous dans 15 jours pour un prochain numéro. En attendant, prenez bien soin de vous et passez une excellente semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada